Mesdames et messieurs, elle est agricultrice dans le Tarn et porte fidèlement la voix de nos agriculteurs. Elle vient de nous rejoindre parce qu'à nos côtés, elle veut véritablement changer les choses en France et en Europe. Elle sera en deuxième position sur la liste de François-Xavier Bellamy. Chers amis, je vous demande d'accueillir Céline Imard. Chers amis, merci pour votre accueil. Et merci pour votre confiance. Je veux vous dire tout d'abord combien je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Parmi vous, militants des Républicains, militants pour la France. Vous dire combien je suis heureuse d'être à vos côtés, derrière notre tête de liste, François-Xavier Bellamy. Et derrière notre président, Eric Ciotti. Heureuse d'être parmi vous, car je m'y sens chez moi, au milieu des valeurs qui sont les miennes, car nous avons beaucoup de choses en commun. Comme vous, je ne viens pas de nulle part. Comme vous, je viens de la terre de France et j'en suis fière. Nous sommes tous les enfants d'un pays, d'une terre, d'hommes et de femmes qui ont façonné les siècles, les paysages, le pays et à qui nous devons tant. A Emmanuel Macron qui disait, il n'y a pas de culture française. Nous répondons, je réponds, par la fierté de l'enracinement. Soyons enracinés, chers amis, soyons enracinés dans nos territoires, dans nos familles, dans notre histoire, dans notre culture. Soyons enracinés, car plus nos racines seront profondes et plus nous pourrons solidement nous tenir debout, en Europe et face au monde. L'enracinement, ce n'est pas le repli ou l'autarcie, mais c'est la pleine conscience de soi-même. Dans un monde toujours plus concurrentiel, angoissant, périlleux, n'oublions pas, à l'image du candide de Voltaire, de cultiver notre jardin. Comme vous le savez, le mien, jardin, s'étend sur plusieurs hectares. C'est un grand jardin que mes parents avant moi et que quatre générations avant eux ont cultivé et auquel j'ai choisi depuis plus de dix ans. Et auquel j'ai choisi depuis plus de dix ans de me consacrer à mon tour. Comme productrice d'alimentation, comme productrice d'énergie, comme productrice d'oxygène, comme productrice de paysages, comme productrice de savoir-faire, que j'espère un jour transmettre aux générations qui viendront. Mon enracinement passe naturellement par ce choix d'être agricultrice, métier que je suis très fière de représenter. Aujourd'hui, mon monde agricole est en souffrance et cela me touche de plein fouet. Crise d'évocation, crise du pouvoir d'achat, crise de l'asphyxie normative, crise existentielle qui pousse parfois certains exploitants jusqu'à la dernière extrémité. Je connais bien les souffrances de ma profession et je connais bien les difficultés dans nos campagnes. Et cette souffrance, je ne m'y résigne pas. Car l'agriculture n'est pas qu'un secteur parmi d'autres. L'agriculture est le premier besoin de toute société. Elle nourrit les gens de ce pays trois fois par jour. Elle protège, entretient, organise nos paysages. Le monde agricole doit être défendu, et ce tout particulièrement en Europe. Et d'autant plus défendu qu'il porte non seulement sa propre colère, mais aussi la colère de tous ceux qui ne peuvent plus vivre de leur travail. La colère de ces chefs d'exploitation, comme la colère de ces chefs d'entreprise, indépendants, artisans, commerçants, ensevelis sous la paperasse, de tous ces travailleurs assommés de charges et d'impôts. Non, les agriculteurs ne mènent pas un combat égoïste, mais un combat national. Et c'est pourquoi nous devons les soutenir sans relâche. Et c'est pourquoi j'ai voulu m'engager dans cette campagne auprès de vous, aux côtés de François-Xavier Bellamy, dont je connais le travail depuis cinq ans au Parlement européen, dont je connais l'intégrité, la droiture et la cohérence des convictions. Je suis fière de t'avoir rejoint, cher François-Xavier, et de mener le combat avec toi, et avec le général, avec Christophe Gomart, et avec notre président Éric Ciotti, pour que la voix de la France soit dignement portée en Europe. Notre pays a besoin d'enracinement, et il a aussi besoin d'engagement. Pour moi, l'engagement n'est pas une carrière, c'est d'abord un devoir. Parce que j'aime trop la France pour la regarder s'abîmer sans rien faire. Parce que j'aime trop la France pour abandonner notre nation au déclin. Parce que j'aime trop la France pour abandonner notre peuple au désespoir. au sentiment de déclassement, au sentiment d'être méprisé par la classe politique dirigeante actuellement, qui prône la mobilité, le mouvement, le traverser la rue pour s'en sortir, où les gens des campagnes, ancrés dans les territoires, sont au mieux ignorés, et au pire méprisés. Nous avons le devoir de nous battre et de nous engager, car nous aimons la France, et car l'Europe a besoin de la France. Et cet engagement, je le fais en cohérence avec mes valeurs. Ce ne sont pas celles de la Macronie, au sein de laquelle j'ai régulièrement refusé de m'engager depuis 2017. Je suis fière, plus que jamais, de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron, ni en 2017, ni en 2022. Car lorsque les deux quinquennats d'Emmanuel Macron s'achèveront, que restera-t-il ? Rien ! Des mots, des palabres innombrables, des comités par douzaines, mais... Rien ! Rien, rien pour la France, et rien pour l'avenir de nos enfants. Rien ! Des grands débats, des grandes initiatives, et des grands discours. Et il est aussi, et surtout, le spécialiste du grand enfumage. Emmanuel Macron est président depuis 7 ans, avec son gouvernement. Qu'a-t-il fait face à l'insécurité qui gangrène nos quotidiens ? Rien ! Qu'a-t-il fait pour les Français qui doivent choisir entre se nourrir et se chauffer ? Rien ! Qu'a-t-il fait face au mur de la dette, dans lequel notre souveraineté est en train de s'écraser ? Rien ! Qu'a-t-il fait pour obtenir cette régulation de l'immigration plébiscitée par les Français ? Rien ! Et qu'a-t-il fait pour le monde agricole ? Rien ! Si ce n'est illustrer ces propos de Voltaire, qui disait « On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres ». Rien ! Il ne suffit pas d'envoyer son Premier ministre derrière une botte de foin pour apaiser la colère des agriculteurs. L'enfumage, ça suffit. Macron, ça suffit. Avec François-Xavier Bellamy et dans la continuité du combat mené pendant 5 ans par nos eurodéputés les Républicains, nous proposons d'agir concrètement, efficacement et avec bon sens en Europe pour protéger les agriculteurs et aussi les pêcheurs et les acteurs de la forêt et du bois. Nous refusons la folie de la décroissance qui tuera l'Europe sans jamais sauver le climat. Nous voulons l'abrogation des dispositions du Pacte vert qui organise la décroissance et la dépendance aux importations. Nous refusons la folie d'une opposition stérile entre économie et écologie où il faudrait choisir entre maintenir l'activité humaine sur nos territoires ou préserver nos forêts, mers et plaines. Nous portons trois propositions très fortes pour l'agriculture et l'économie françaises. D'abord, la création d'un principe de non-régression économique qui viendra équilibrer le principe de non-régression environnementale. Ensuite, nous refusons la folie de la bureaucratie bruxelloise qui précède la folie de la bureaucratie parisienne et nous porterons une pause normative de cinq ans. Nous refusons enfin de considérer l'agriculture et la pêche comme des secteurs secondaires et nous les inscrirons dans le droit européen comme étant d'intérêt général majeur. La crise qui frappe le secteur agricole n'est pas qu'une crise sectorielle mais le reflet d'une crise générale. Et cette crise, c'est la crise de la transmission. Transmission des vocations, crise de la transmission des exploitations, crise de la transmission d'une culture et d'un savoir-faire paysan que les bobos écolos caricaturent à l'excès tout en la pastichant. Trop obnubilé par sa gestion technocratique, le macronisme est complètement passé à côté de cette souffrance, de cette crise, de sa dimension humaine et affective. Car lorsqu'un agriculteur échoue à transmettre son exploitation, quand il échoue à transmettre le fruit d'une vie de travail et parfois même de plusieurs générations de travail, quand il échoue à transmettre sa terre et sa passion, il y a dans cet échec une dimension charnelle et affective qu'il nous faut connaître et reconnaître. Il en est de même... Applaudissements Il en est de même lorsqu'un entrepreneur échoue à transmettre son entreprise ou lorsqu'une succession provoque la vente d'une maison de famille. Et dans ce domaine, je veux saluer l'engagement continu d'Éric Ciotti pour la réforme des droits de succession. Applaudissements Que tu dénonces si justement, Éric, comme un impôt sur la mort. Applaudissements Lorsque la fiscalité et les normes tuent la transmission, elles tuent la vie même de la nation. Applaudissements Cette crise de la transmission, nous la connaissons dans l'agriculture, dans l'entreprise, dans l'économie, mais aussi à l'école, dans le monde de la culture et plus généralement sur le terrain de notre identité. De cette identité française dont nous avons hérité et que nous exigeons de pouvoir transmettre aux générations futures. Applaudissements Cessons de donner du crédit au discours démagogue de la gauche. Nous sommes tous des héritiers et c'est une chance. Certes, nous ne sommes pas égaux devant l'héritage, mais nous sommes tous façonnés par l'héritage. Et si tous n'héritons pas d'un patrimoine matériel, nous héritons tous d'un patrimoine immatériel, celui d'une nation multiséculaire, celui d'une nation superbe, celui d'une nation que nous avons la chance de pouvoir appeler notre pays. Applaudissements Alors soyons pleinement et passionnément français, soyons pleinement et passionnément français en Europe, car la France a besoin de notre passion et l'Europe a besoin de la France. L'Europe a besoin d'une France consciente d'elle-même, qui ne s'oublie pas et qui ne s'égare pas. L'Europe a besoin de Français enracinés et engagés. Et c'est sur ce chemin que nous vous invitons avec François-Xavier Bellamy pour que le 9 juin soit le début du renouveau. La France et l'Europe ont besoin de vous. Applaudissements Nous avons besoin de vous, de votre mobilisation et de votre énergie. Applaudissements Le 9 juin, votez en militant de droite, votez en français, votez en européen, votez les républicains. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501